La défaite de la France en 1940 face à l'Allemagne nazie et ses alliés est souvent résumée à un simple contournement de la ligne Maginot, parachevé par la nullité d'une armée française mal équipée, ayant une guerre de retard, et dont les soldats manquaient de vigueur au combat. Cependant, lorsqu'on prend le temps d'étudier la bataille de France plus précisément, tout cela ne tient pas, et on se rend rapidement compte que le secret de la victoire allemande est ailleurs. J'ai travaillé sur l'épisode d'aujourd'hui à votre demande. L'idée est de vous partager au travers de perspectives d'historiens d'horizons divers, donc pas uniquement français, la réalité de plusieurs batailles de mai-juin 1940, où le soldat français était très loin de l'image du gros nul qu'on a bien voulu lui coller, sans pour autant passer outre les manquements de l'armée française. Et comme d'habitude, avant de commencer, nous allons prendre quelques instants afin de vous présenter notre partenaire dont le soutien financier est essentiel au fonctionnement de la chaîne. Il s'agit d'un jeu bien dans le thème de notre sujet du jour, Call of War World War II. C'est un jeu joueur contre joueur gratuit, fonctionnant à la fois sur mobile et sur PC, dont le principe est simple. Vous prenez le commandement d'une nation et jouez une partie pouvant rassembler jusqu'à 100 joueurs, dans l'objectif de remporter le conflit soit seul ou en coalition avec d'autres joueurs. La vocation de ce jeu n'est pas strictement historique, mais consiste à vous permettre de développer votre stratégie diplomatique, de gestion de ressources et de conquête militaire dans des contextes très différents. J'ai ainsi déjà joué plusieurs heures, en particulier sur l'appui mobile qui est vraiment bien faite, à la tête du Maroc, et oui c'est possible dans le jeu, et ce qui m'a plu le plus c'est toute la mécanique de temporalité qui crée une gestion vraiment intéressante. Vos troupes prennent par exemple un jour pour traverser votre pays lorsqu'elles ne sont pas mécanisées, tandis que vos usines produisent des unités à un rythme plus ou moins élevé selon leur niveau, qui est lié aux ressources que vous leur avez allouées. Pour que vous puissiez découvrir le jeu dans les meilleures conditions, l'équipe du jeu vous offre 13 000 pièces d'or, ce qui est considérable, ainsi qu'un mois de jeu premium grâce au lien des mystifs disponibles dans la description. L'offre est valable jusqu'au 30 septembre 2023, ne perdez donc pas de temps et testez le jeu dès à présent en cliquant sur le lien en description. Le 10 mai 1940, au matin, l'Allemagne d'Hitler déclenche en offensive, l'armée allemande entre en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le commandement allié l'avait anticipé et s'attend à ce que le gros de l'attaque allemande se porte dans les plaines belges afin de permettre à la Wehrmacht, qui est l'armée allemande, de maximiser l'impact de ses blindés. Dès le déclenchement de l'assaut, les troupes françaises et britanniques, stationnées en France du fait de la neutralité belge, entrent à leur tour en Belgique afin de prendre leur position sur la ligne d'Île-Gamblou, conformément au plan du général Gamelin en charge de la stratégie alliée. Au vu de la vitesse des rapides divisions blindées allemandes de la 16e Panzerkorp du général Hopner, il est indispensable pour que le plan des alliés puisse se mettre en œuvre, que les blindés allemands soient arrêtés dans leur progression. C'est la difficile mission qui est confiée aux 2e et 3e divisions légères mécanisées du général Priou. Le contact entre les deux forces a lieu dès le 12 mai 1940 autour de la ville de Hannuth, qui est le théâtre de la première bataille de chars du second conflit mondial. S'y opposent 380 chars français soutenus par leur régiment d'infanterie motorisé, ces derniers composant l'essentiel des divisions légères mécanisées françaises, aux 680 chars allemands de la 16e Panzerkorp du général Hopner, également soutenus par plusieurs bataillons de soutien. L'objectif des français est simple, bloquer l'armée allemande afin de permettre aux divisions françaises et britanniques, stationnées en France du fait de la neutralité belge, de prendre position conformément au plan du commandement allié. Les forces en présence sont dans l'ensemble à l'avantage des allemands. Ainsi, côté français, les 380 blindés des divisions légères mécanisées sont pour 2 tiers des chars légers et 1 tiers des chars moyens à lourd, tandis que du côté allemand, la masse des 680 chars est composée de chars légers, tandis que les chars moyens à lourd sont au nombre de 150. Pour faire simple, les chars légers sont essentiellement efficaces face à l'infanterie ou potentiellement d'autres chars légers, tandis que les chars moyens à lourd peuvent également engager le combat avec d'autres blindés. C'est en pratique la 3e division légère mécanisée et ses 220 chars qui reçoivent le gros du choc des 680 blindés de la 16e Panzerkorp, rendant l'équilibre numérique des forces déjà défavorable, d'autant plus lourd. Les français ne présentent plus qu'un char pour 3 chars allemands. Ils sont cependant soutenus par l'infanterie motorisée française qui composent l'essentiel des divisions légères mécanisées. Bien entraînés et disciplinés, ces troupes ne sont cependant équipées ni d'armes anti-chars, ni d'armes de défense contre l'aviation. Aussi bizarre que ça lui puisse paraître. Autre élément important, dès le 12 mai, les allemands sont justement efficacement soutenus par leur aviation, leur apportant un soutien au sol essentiel pour la suite de la campagne. Malgré ces conditions défavorables, l'infanterie de la 3e division légère mécanisée joue parfaitement son rôle en tenant le terrain au prix de lourdes pertes. On y observe ainsi les prémices de ce que l'on appellera par la suite la tactique dite du hérisson, consistant en gros à former des îlots d'infanterie soutenus par l'artillerie, difficiles à déloger. Cette tactique est particulièrement efficace face à une force armée mobile, permettant ainsi de contrer les tactiques d'infiltration allemande, tandis que l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, ne parvient pas vraiment à faire sauter les verrous que représentent ces positions, et ce malgré un intense bombardement. L'un des colonels allemands ayant combattu lors de cette bataille partagent ainsi la façon dont, je cite, « l'admirable ténacité des Français qui, malgré les pertes subies, ne cèdent pas un pouce de terrain, fient que le général Hopner continue à d'ignorer où se trouvaient les forces blindées françaises. » Et c'est justement le but, puisque ne parvenant pas à les déloger, les blindés allemands passent les hérissons dans l'idée de les couper du reste de l'armée. Et c'est à ce moment-là que les blindés français entrent en action et lancent la contre-attaque. Les chars français viennent alors combler les trous entre les formations en hérissons et repoussent vigoureusement les chars allemands, tout en subissant le feu de l'aviation. Les Français l'emportent et mettent un coup d'arrêt à la progression allemande. Les combats se poursuivent de la même façon le jour suivant. Tout en reculant en direction de Gamblou, où doit se positionner le reste de l'armée française, les hommes du général Priou accomplissent parfaitement leur mission de retardement. Lorsque le 14 mai 1940, les Allemands arrivent sur Gamblou, la première armée française est en place grâce à cette victoire tactique. Celle-ci repousse alors vigoureusement les Allemands, qui sont alors contraints d'attendre le reste de l'armée, permettant aux hommes du général Priou de repartir à l'arrière. La mission est accomplie au prix de 105 chars et de nombreux hommes perdus dans la bataille, mais dont la moitié sont étrillés par l'aviation allemande et non par l'adversaire au sol, tandis que les Allemands perdent 165 chars au cours de ces combats. Ces combats permettent d'illustrer la qualité du matériel français, autant que la combativité et la capacité des troupes françaises. Mais les gains de cette victoire tactique sont annihiliés par des événements ayant cours en parallèle plus au sud. C'est sur la Meuse que se joue en même temps le sort de la France. Alors que l'armée allemande pousse fort en Belgique, laissant penser qu'il s'agit bien de l'axe de progression prévu par le commandement allemand, c'est en réalité au sud de la Belgique que tout se joue, dans les Ardennes. On connaît le résultat de tout cela, mais l'attaque en elle-même est généralement résumée à un simple « Les Allemands ont contourné la ligne Imagino, qu'est-ce qu'on est zozo de ne pas l'avoir anticipée ? » En pratique, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Il faut d'abord bien intégrer que les Allemands font preuve d'audace en n'en voyant rien de moins que 40 divisions, dont un grand nombre de divisions blindées et mécanisées, au travers du terrain difficile que représentent les Ardennes. Cette option n'avait rien d'évident et a représenté un défi logistique majeur pour l'armée allemande. Pétain jugeait ainsi les Ardennes impénétrables en 1934. Mais contrairement aux raccourcis que l'on entend souvent, cet avis exprimé par Pétain devant une commission du Sénat en 1934 n'est pas celui du commandement français en 1940, qui avait envisagé cette option, certes dans une envergure moindre que ce qu'il s'est produit dans les faits. Le commandement français estimait simplement que cette traversée jugée improbable, mais pas impossible, avec une force d'ampleur, prendrait en gros une semaine, laissant largement le temps à l'armée française de manœuvrer en réaction à ce mouvement. D'autant que ce mouvement allemand vers la Meuse devait tout à fait logiquement être suivi par la traversée de la Meuse, ajoutant selon les estimations du commandement français encore une bonne semaine au mouvement. Ces estimations, sans être particulièrement prudentes, étaient loin d'être absurdes. Il suffit de lire la description qu'en fait l'historien militaire allemand Karl Heinz Friezer pour comprendre l'enfer logistique qui a été cette traversée pour l'armée allemande, traversée qui a d'ailleurs failli tourner au fiasco à plusieurs reprises. De fait, le terrain des Ardennes est tout sauf logique au vu de la composition de l'offensive allemande, s'appuyant notamment sur de nombreux blindés comme l'avait anticipé le commandement français. Et ce, pour une raison toute simple, le terrain Ardennes est difficile et ne permet pas de manœuvrer, rendant les chars vulnérables tant qu'ils n'ont pas traversé la Meuse. Ce coup-là, moins intuitif qu'une attaque au travers des plaines belges, exigeait ainsi une belle performance logistique ainsi qu'une dose de chance. Mais voilà, dans les faits, les estimations et anticipations françaises sont erronées, puisque dès l'après-midi du 12 mai, soit à peine plus de deux jours depuis le déclenchement de l'offensive, les Allemands ont réussi leur coup de force et l'avant-garde allemande se présente sur les bords de la Meuse, où ne se trouve que cette division française, de seconde classe, est de ce fait essentiellement composée de réservistes plus âgés, mal entraînés ainsi que sous-équipés, puisqu'elle n'était censée n'avoir qu'à empêcher une éventuelle traversée de moindre ampleur et que l'on aurait eu le temps de voir venir. Le secteur était également particulièrement mal organisé, de nombreux mouvements de troupes et rotations achèvent d'annihilier la cohérence du 10e corps d'armée du général Grand Sart, qui est en charge de la zone. Les troupes n'ont ni le temps de se familiariser avec leur position, ni avec leur mission, ni même de mener des entraînements conjoints. Ni d'entraînements tout court d'ailleurs, puisqu'ils ont essentiellement passé les mois précédents l'attaque, que l'on appelle la drôle de guerre, à faire des travaux de construction défensive qui étaient loin d'être achevés au 12 mai 1940. Cela étant dit, c'était certes un beau bazar dans la zone, mais on attend surtout de ces divisions qu'elles gagnent du temps, permettant ainsi à l'armée française d'y masser sa défense si l'attaque devait se porter sur ce point. Cependant, lorsque le général Lafontaine, qui commande la 55e division d'infanterie, positionné sur une partie vulnérable du dispositif, s'inquiète de la situation, en particulier suite à l'arrivée de l'avant-garde allemande au soir du 12 mai 1940, et en informe son supérieur le général Grand Sart, on lui rétorque, je cite, « Il faudra aux Allemands des semaines pour monter une attaque, vous êtes tranquille pour au moins 8 jours. » Et pourtant, dès le lendemain, le 13 mai, l'offensive est déclenchée, et c'est un véritable déluge qui tombe sur les hommes du général Lafontaine, et ce déluge vient du ciel. Et oui, vous ne l'aviez peut-être pas vu venir celle-là, puisque je vous bassine avec des chars depuis tout à l'heure, mais en l'absence de forces aériennes alliées suffisantes pour défendre le secteur, ce ne sont pas moins de 1500 avions allemands qui passent à l'attaque sur le secteur. Faute de DCA, qui signifie défense contre l'aviation, l'artillerie française, qui était pour le coup, elle, en nombre suffisant, est purement et simplement écrasée sous les bombes et réduite au silence, tandis que l'infanterie subit un sort similaire. Je cite à ce sujet le général Rubi, « Les artilleurs cessent le feu et se tairent. Les fantassins sont abrutis par le fracas des bombes et le sifflement des avions piquant au sol. Cinq heures de supplices mettent leurs nerfs à bout. » Une fois les soldats bien échaudés et certaines unités, en particulier d'artillerie, mises en déroute par la violence du bombardement, l'offensive est menée par l'élite de l'armée allemande rigoureusement entraînée et préparée pour cette opération. Cette offensive est composée de rien de moins que sept des dix divisions blindées de l'armée allemande, ce qui représente environ 2000 chars, c'est énorme, qui se trouve qui plus est sous les ordres d'hommes particulièrement capables tels que les fameux Heinz Guderian et Erwin Rommel, le tout accompagné de régiments d'infanterie de choc dont l'excellent régiment Grossdeutschland. L'engagement ressemble franchement plus à un combat entre Mike Tyson et un gamin de dix ans, tant l'écart de force et puissance de feu est localement colossal. Il faut bien comprendre que côté français, ce ne sont pas des soldats de métier ni des guerriers dans l'âme, mais ce sont des hommes comme vous et moi, récemment mobilisés et dont les classes dans l'armée remontent à plusieurs années. Ils n'ont connu quasiment aucun entraînement ni même de préparation à subir ce type d'attaque depuis le déclenchement de la guerre. Et pourtant, le combat ne sera pas aussi caricatural qu'il aurait pu l'être et voit le martyr des réservistes dont je vais vous raconter l'histoire oubliée. Alors, il y a débat concernant certains détails, mais dans l'idée de vous partager quelque chose de propre, je me suis appuyé, comme pour le reste du mini-documentaire, à la fois sur des historiens français, anglo-saxons et l'historien allemand Karl Heinz Friezer qui propose un récit des événements du point de vue allemand. C'est donc la 55e division d'infanterie du général Lafontaine qui encaisse le choc. Cette division, basée à Sedan, sous-équipée comme les 6 autres divisions françaises de la 2e armée, se retrouve à recevoir seul le choc de 960 chars, soutenu par le régiment d'élite allemand Grossdeutschland, évoqué un peu plus tôt. Ainsi que plusieurs divisions d'infanterie allemandes, le tout sous un intense bombardement mené d'abord par l'aviation, puis l'artillerie allemande. Le témoignage d'un fantassin allemand qui se trouvait sur l'autre rive de la Meuse permet d'imaginer la violence de l'attaque sur la 55e division d'infanterie. C'est l'horreur. Au-dessus de l'autre rive s'élève un mur de soufre jeunâtre, il ne cesse de grandir. Sur la formidable pression de l'air, les vitres vibrent et éclatent. Le sol tremble, des maisons vacillent. A quoi cela doit-il ressembler là-bas, chez les français ? La réaction des hommes sur le terrain était diverse. Certains ont craqué sous l'interminable pression des bombes et ont fui, notamment du côté des artilleurs, comme je l'évoquais un peu plus tôt. Et on relève également des cas d'obusites. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a observé aussi au cours du premier conflit mondial. En pratique, c'était des soldats qui étaient psychologiquement brisés, rendus incapables de bouger ou réagir suite au bombardement. Cependant, la réaction qui domine en premier lieu, et celle évoquée par le général Ruby, les hommes sont en place, mais en état de choc et sidération, complètement abrutis par le bruit des bombes qui se mangent dans la tronche depuis des heures. Les infrastructures défensives dans lesquelles ils se trouvent et qui n'étaient pas achevées, perdent quant à elles le peu de cohésion qu'elles avaient. Les communications entre les unités sont totalement coupées, tandis qu'une partie des casemates sont endommagées. Bref, ça pue sévère pour les Français, dont les fantassins semblent pourtant tenir le coup, malgré ce bombardement que l'historien allemand Karl Heinz Friezer qualifie de « plus violent de la campagne de l'Ouest ». Au-delà de ces pertes initiales, le gros défensin de la 55e division d'infanterie est toujours là lorsque le bombardement cesse. Il repousse ainsi l'intégralité des tentatives de traversée du 13 mai jusqu'à ce que le régiment Gross-Dutchland parvienne à trouver la faille en début de soirée. Le lendemain matin, c'est autour des divisions blindées allemandes de tenter la traversée, mais les Français résistent tant qu'ils le peuvent à tel point que Rommel lui-même manque d'être capturé suite à sa traversée, avant d'être sauvé par l'arrivée de ses blindés. Cependant, il faut que je vous raconte une affaire de zinzin qui s'est déroulée sur les arrières de cette bataille. Il s'agit de ce que l'on a appelé « la panique de Bulleson ». Le 13 mai 1940 a été une journée chaotique sur le secteur. Et comme je l'évoquais un peu plus tôt, les réactions des soldats français ont été diverses. Comme nous l'avons vu, certaines unités, en particulier plusieurs unités d'artillerie, se sont débondées lors des bombardements. Mais la question est, où sont-elles passées ? Eh bien, elles se retrouvent ainsi dans un désordre total vers 18h à Bulleson, qui est à 8 km au sud de Sedan, où se trouvent également le général Lafontaine et son état-major. Ils y annoncent alors l'arrivée imminente de chars allemands sur le secteur. Arrivée qui est tout à fait imaginaire puisque leurs camarades fantassins qui sont restés au front vivent des heures terribles et parviennent justement à empêcher la traversée des Panzer Division allemande, qui ne passent de fait que le lendemain. Mais la rumeur part comme une traînée de poudre, engendrant une panique qui va progressivement s'étendre à chaque unité, engendrant à son tour des ordres et des contre-ordres, achevant de faire sombrer la bataille dans un chaos sans nom. Le général Lafontaine garde quant à lui son sang-froid, contrairement à toute une partie des hommes sous ses ordres. Il y fait ainsi placer des camions en travers de la route empruntés par les fuyards afin de stopper la débandade. Il donne de sa personne et tente de remobiliser ses hommes avec l'aide de ses officiers d'état-major par des paroles rassurantes autant que des menaces proférées avec son arme au point. Mais pendant ce temps, la pression allemande augmente et cet engagement du général ne suffit pas à inverser la situation. Le lendemain, les Allemands commencent à traverser et ce qui n'était qu'une rumeur le 13 mai devient une réalité le 14, des chars allemands ont désormais traversé la Meuse. Il n'y aura donc pas de miracle sur la Meuse, les Allemands ont le nombre, le ciel et l'armement pour eux et finissent tout à fait logiquement par traverser la Meuse en plusieurs points, débordant d'anciens dispositifs français désorganisés et mal préparés qui s'effondrent sur lui-même, sapés par la panique. Les différents nœuds de résistance de la 55e division d'infanterie tombent les uns après les autres, attaqués sur leurs flancs ou leurs arrières. La défaite est totale et la division est purement et simplement détruite, laissant de nombreux français morts sur le champ de bataille. Cela étant dit, il est important de comprendre que la 55e division d'infanterie a purement et simplement été balayée militairement par la pression allemande. La panique de Bulson déclenchée par cette pression n'a fait qu'aggraver la situation mais ne l'a pas provoquée. Elle a surtout ralenti et perturbé la réaction d'un commandement français qui a, sur le terrain, fait ce qu'il a pu. De fait, en d'autres points de la bataille où il n'y a pas eu ce type d'événement, la situation est similaire. La 102e division d'infanterie de forteresse fait ainsi ce qu'elle peut et tient deux jours avant d'être à son tour purement et simplement écrasée par les allemands. Les troupes de l'empire français ne sont pas en reste non plus puisque le 15 mai, ce sont les pays marocains et algériens qui s'illustrent par leur courage avec leurs officiers à la Hongre avant d'être purement et simplement massacrés sous le feu allemand à l'occasion d'une charge sabre-clair, certes fougueuse, mais dans les faits totalement inefficace. Bref, au cours de ces combats, les allemands ont certes logiquement renversé le dispositif français à Sedan, mais tout n'est pas perdu. Et oui, le bruit des chenilles des puissants chars lourds français B1 se fait entendre sur les hauteurs du massif de Stone. La bataille de Stone est le violent résultat de la première contre-enversive d'ampleur mise en place à partir du 14 mai par les français et qui peut alors renverser le cours des combats. Cette fameuse contre-attaque devait initialement regrouper les restes du 10e corps d'armée dont nous venons d'aborder le sort et l'implosion, soutenu par le puissant 21e corps d'armée du général Jean Flavigny, disposant entre autres d'une division cuirassée composée de puissants chars lourds comme le fameux B1, plus précisément le B1 bis. À ce moment-là, bien utilisé, cette force a la capacité d'endiguer une traversée allemande qui commence à s'essouffler du fait de la fatigue des soldats allemands qui n'ont quasiment pas dormi depuis plusieurs jours. Ce précieux temps gagné permettrait aux commandants français de réagir et de colmater la brèche. Cependant, cette contre-offensive commence franchement mal. C'est au malheureux général Lafontaine à qui on ne peut pas reprocher l'engagement sur le terrain qu'est confié l'organisation de la contre-attaque du côté du 10e corps d'armée. Alors qu'il suit le plan et que ces hommes engagent le combat contre les allemands, ces derniers ne sont pas soutenus par les blindés, qu'ils ne voient toujours pas arriver et ce après plusieurs heures de combat. Mais où sont-ils donc passés ? Eh bien, les chars français n'étaient tout simplement pas prêts pour l'offensive. Patissant à la fois de leur conséquente consommation en carburant et d'une logistique défaillante, ils prennent une précieuse journée de retard et n'ont pas le temps d'arriver avant que la contre-offensive de Lafontaine se fasse brutalement étrier. Le général Flavigny est furieux de ce retard et ordonne au général Brocard, qui est en charge de la 3e division cuirassée, de se mettre en position coûte que coûte, évoquant qu'il s'agit de la mission de sacrifice qu'il doit accomplir pour la France. Ce à quoi Brocard répond sèchement « Sacrifié sous nom, les chars ne peuvent marcher sans essence ». Et on peut difficilement lui donner tort. Dites-vous que les lourds chars français doivent faire deux plain pour couvrir la centaine de kilomètres séparant Reims, leur cantonnement, à Sedan. Et c'est simplement énorme lorsqu'on sait qu'une division cuirassée a besoin de 3 à 6 heures selon le contexte afin de faire le plain. Bref, cette première étape est un nouvel échec qui laisse de nombreux soldats français sur le carreau. Mais le combat n'est pas terminé et les français ne renoncent pas à la contre-offensive qu'ils savent être vital. Les Allemands ont avancé jusqu'au massif de Mondieu qui est au sud de Sedan et tentent de s'installer sur le plateau de Stone. Cependant, les efforts de Flavigny finissent par porter leurs fruits et une surprise les y attend. Les combats débutent dès le matin du 15 mai 1940 lorsque le régiment Gross-Dutchland, soutenu par un régiment de blindés, tente de prendre Stone occupé par des fantassins français. Le combat y est terrible et le village change de main à 4 reprises entre 8h et 10h45. A partir de 11h, les chars lourds français entrent en action. Une heure plus tard, le régiment d'élite Gross-Dutchland est repoussé et le village est de nouveau entre les mains des français. Cependant, au cours de l'après-midi, le général Flavigny, commandant désormais la contre-attaque française, réorganise ses troupes dans l'idée de reprendre Sedan conformément aux ordres qu'il a reçus, ordonnant ainsi à ses chars de se retirer de Stone. Ce mouvement ouvre mécaniquement une brèche dans le dispositif français, immédiatement exploité par les Allemands qui reprennent le village à 17h30. Et pourtant, une heure plus tard, l'offensive sur Sedan est finalement annulée et Flavigny ordonne à ses chars de reprendre Stone qu'il vient de laisser aux Allemands. Cette indécision fait dire à l'historien allemand Friezer que ce jour-là, les français viennent de laisser passer une occasion unique de renverser la situation. Et il est effectivement difficile de lui donner tort. Mais la bataille de Stone est loin d'être terminée. Les français ne s'avouent absolument pas vaincus et les combats n'en deviennent que plus brutaux. Dès le lendemain matin, les français repassent un ciel offensif et les chars lourds détruisent 13 chars allemands et repoussent les fantassins les accompagnants. Ils occupent le village toute la journée et font un véritable carnage le 17 mai lorsque les Allemands tentent de reprendre la position, valant par exemple au lieutenant Doumec, commandant l'un des bataillons de chars, le surnom de Boucher de Stone. Au soir du 17 mai, les français sont cependant définitivement repoussés du village de Stone lorsqu'arrivent des renforts allemands. La bataille pour le plateau de Stone et le massif du Mont-Dieu ne sont cependant pas pour autant terminés. Ils se poursuivent avec la même brutalité et c'est jusqu'au 25 mai où leur parvient l'ordre de repli, en conséquence directe de l'effondrement du dispositif allié plus au nord. Les pertes sont lourdes des deux côtés, la 3ème division burassée perd par exemple entre 50% et 60% de ses chars selon les estimations, tandis que les pertes au sein des autres divisions du 21ème corps d'armée varient entre 20% et 70% de leurs effectifs totaux. Côté allemand, le régiment Grossdeutschland encaisse par exemple de lourdes pertes en laissant près de 600 de ses soldats d'élite dans la bataille, tandis qu'une quarantaine de chars allemands sont mis hors combat. Vous m'aviez demandé de vous partager différents moments illustrant l'intensité des combats et l'ardor des français au cours de la bataille de France 1940 et je pense qu'on a été bien servi dans ce premier volet. Et oui, si je dis premier volet, c'est parce que ce documentaire peut avoir une suite tout aussi pertinente qui nous permettra par exemple d'aborder les combats autour de l'île de Dunkerque sur la Somme ou bien encore au cours des incroyables combats menés par l'armée des Alpes. Bref, votre avis est déterminant. Si vous souhaitez que l'on voit ça ensemble, dites-le moi en commentaire, sinon on abordera simplement un autre sujet qui sera tout aussi intéressant et dont vous avez quelques indices ici notamment. Encore merci à notre partenaire Call of War World War II qui est le jeu en ligne joueur contre joueur se déroulant lors du second conflit mondial qui vous permet de déployer vos stratégies et tactiques afin de remporter la guerre. Jusqu'au 30 septembre 2023, débutez le jeu avec 13 000 pièces d'or ainsi qu'un mois de jeu premium en cliquant sur le lien des mystifs disponibles dans la description. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Savez-vous pourquoi les français, malgré leur ardeur au combat comme nous l'avons vu ensemble aujourd'hui, se traînent la réputation de lâche ? Non ? Eh bien la vidéo suivante est faite pour vous. Sous-titrage ST' 501 ...